Vous êtes la référence de Manuel Valls dans le Rhône. C'est quoi la surprise de ce soir ? C'est plutôt que Manuel Valls soit second ou la participation ? Qu'est-ce qui est pour vous le plus surprenant ? Le plus surprenant c'est la participation parce qu'on s'attendait à peut-être un petit peu moins. On était sur des versants pessimistes et puis finalement on a l'enthousiasme de voir qu'il y avait un concept. Donc c'est plutôt enthousiasmant. Et que Manuel Valls soit second, vous êtes déçus ? On est forcément déçus, c'est un mot un peu fort. On est quand même au premier tour, il y a le second tour et il y a encore des possibilités. Donc on est toujours peinés de voir qu'on soit candidat et le deuxième. Ça fait un élan différent. Vous pensez qu'il peut l'emporter ? Je pense que rien n'est gagné. Arnaud Montebourg a appelé à voter pour Manuel Valls. Il est quand même le troisième homme, ça fait un report de voix assez important. Après, les électeurs sont maîtres de leur vote. On sait aussi parfois ce que prennent en compte les différents électeurs. Puis on peut aussi penser que la mobilisation du second tour sera peut-être supérieure. Beaucoup de facteurs peuvent arriver pour qu'ils nous permettent d'être peut-être effectivement très proches l'un de l'autre. Mais bien les perdus encore pour Manuel Valls. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de rassemblement après, quel que soit le candidat qui l'emporte dimanche prochain ? Entre quelque chose... Là, je dirais que ça sera à débattre encore. On a certainement deux éléments à débattre de conclure le programme avant de se dire... En gros, clairement, si Benoît Hamon l'emporte, est-ce que Manuel Valls va le soutenir derrière et va vraiment se rassembler derrière lui ? À ce temps-ci, il faut lui demander. C'est pas à moi de le dire, en tout cas. Mais en tout cas, que veulent faire les valsistes lyonnais ou du Rhône ? Je ne peux pas parler à la place des valsistes. Je dirais qu'il y aura des vraies questions de fond sur le programme à se poser. Parce que c'est deux tendances totalement différentes. Et je pense qu'il y aura certainement des postures différentes. Pas forcément un ralliement simple, net. Sans comparaison avec la première de la droite, mais on présente aujourd'hui... En tout cas, on entend dire ça que Hamon est un peu le filion de la primaire de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Au niveau du fait qu'il ait fait une bonne campagne et qu'il sort tout premier. Et puis du fait aussi de ce positionnement qui est lui très à gauche, et plutôt très à droite aussi, côté primaire de droite. Certainement, oui. L'analyse est certainement là. C'est-à-dire que peut-être que les candidats vont vraiment être en opposition si M. Hamon remporte effectivement au second tour. mais pour encore assurer si rien n'est joué, donc on a encore une partition côté vals à jouer. Super, merci beaucoup. Merci.